voilà voilà donc c'est parti donc pour cette soirée les chevaux comme enseignants les chevaux comme médiateurs les chevaux qui nous élèvent aujourd'hui donc les interviews de candice qui est cadre de santé qui travaille avec des patients en oncologie de florentine ventile qui avec nous ce soir florentine coach avec le cheval elle est également formatrice et et elle participe à cette à ces enseignements des chevaux elodie amiche qui est une collègue et ponac est donc elodie et sa page facebook le cheval enseignant corinne dumont qui est entrepreneur qui a parlé de son de son travail dans la finance pendant son interview et comment ça se commence à se se met ensemble avec le travail des chevaux et mon ami claire l'abbé avec qui on est des compères de longue date qui a parlé dans son interview du leadership non prédateur et de l'entrepreneuriat non prédateur et c'est un sujet très important j'espère que on va continuer à en parler ce soir il y avait un autre intervenant c'est hervé duccin qui a parlé de sa vie dans le wyoming il a il a passé à peu près 20 ans de sa vie dans un ranch au wyoming à travailler avec des chevaux enfin des chevaux de travail là il a mené une vie de cowboy il explique tout ce que les chevaux lui ont appris pendant cette vie d'équitation de travail et hervé ne peut pas nous rejoindre ce soir il est empêché des circonstances familiales mais voilà on est tout un petit groupe de d'intervenantes et j'ai oublié arlette qui nous rejoint tous les soirs maintenant pour parler de rarlette tu es formatrice également tu as créé une méthode d'équitation qui s'appelle akita pédagogie et donc tu me disais que tu que ce soir tu aimerais parler un peu de ces personnes que tu as formé dans le thème des chevaux enseignants tu voulais pas le faire demain plutôt à la clôture pour pas dans la soirée un peu c'est un peu comme tu veux c'est un peu comme tu veux puisque c'est juste que je veux pas intervenir dans la soirée de toutes celles qui sont intervenues aujourd'hui oui oui on va leur donner on va leur donner la priorité c'est sûr puisque tu es là Arlette je pense que tu fais partie en tout cas des personnes qui enseignent avec les chevaux qui ont cette fibre en fait du cheval en tant qu'enseignant et voilà donc tu as certainement ta place en tout cas dans la discussion dans la conversation donc je voulais je voulais vous dire que le cheval voilà pour moi ça a été un enseignement de la liberté la liberté d'être en fait d'être tel qu'on est de pas essayer trop d'être comme les autres voudraient qu'on soit mais la liberté d'être voilà comme comme je suis avec mes qualités avec mes défauts avec avec qui je suis au moment au moment t et pour moi ça a été vraiment un enseignement du cheval je suis quelqu'un de plutôt timide en fait ça a été un peu difficile de trouver cet espace dans la relation pour moi et un vrai enseignement des chevaux par rapport à la liberté de l'espace dans les relations sociales autre chose que le cheval nous apprend c'est le principe de la communauté les chevaux ce sont des animaux non prédateurs ils dépendent de leur communauté on a eu l'autre jour hélène roche qui nous parlait de ces chevaux en troupeau que pour les chevaux le troupeau c'est essentiel un cheval tout seul c'est un cheval qui c'est un cheval qui est en mauvaise santé c'est un cheval qui risque qui risque sa vie le cheval il est fort quand il est dans son troupeau quand il est ensemble et quand le troupeau fonctionne bien et ça ça a été quelque chose aussi que j'ai vraiment appris avec les chevaux qu'est ce que c'est qu'un troupeau et qu'est ce que c'est qu'un troupeau aussi qui fonctionne bien et ça veut pas dire forcément que tout le monde a un grand sourire et que et que tout le monde se fait des grands sourires et des et des câlins c'est pas forcément le monde le monde des bisounours si vous avez des chevaux et des en troupeau vous savez que ils sont pas toujours tendre entre eux mais ils savent fonctionner en troupeau ils ont ils ont ce savoir-faire de la communauté authentique ils ont ce savoir-faire du leadership partagé du pouvoir partagé et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'ils peuvent nous apprendre à la fois sur le plan personnel dans l'espace de nos relations sociales personnelles mais aussi dans l'espace de l'entreprise corinne claire c'est c'est un sujet que vous avez pas mal développé je crois les chevaux nous apprennent ce sens du d'être ensemble ce sens de de l'équipe mais pas trop dans le sens leadership où il ya un chef et puis un sous chef etc mais plutôt les chevaux partagent leur pouvoir ils partagent le leadership et on en parlera un petit peu j'espère pendant la soirée j'ai appris autre chose avec les chevaux c'est que les chevaux nous apprennent à connaître l'espace qui nous entoure sur le plan énergétique sur le plan des relations que nous des relations énergétiques que nous avons avec ceux qui nous entourent que ce soit des chevaux que ce soit des humains ou que ce soit même d'autres animaux peut-être même des éléments virginia tu nous a parlé de cette danse de ces de ces rythmes et de 7 de ce partage un peu sur un plan non verbal de l'espace qui nous entoure par par le rythme par la danse et les choses sont très très sensibles à ça également il ya une espèce de danse du pouvoir et de danse de la de la spirale autour de nous que le cheval peut nous apprendre et la troisième chose qui m'a que le cheval m'a appris peut-être le plus important pour moi c'est qu'ils m'ont appris le sens de l'abondance et le cheval il a il est il ya beaucoup de traditions où il est lié à la chance il est lié à l'abondance il est lié alors je voulais je vais vous partager mon écran juste un tout petit instant et parce que demain c'est le jour de épona épona c'est la déesse du cheval donc ça c'est une représentation de la déesse épona qui date des qui date des romains donc ça plusieurs milliers d'années vous voyez que épona est là entre ses mains alors elle a un cheval à droite un cheval à gauche elle avait des animaux qui sont qui la soutiennent qui sont avec elle il ya des épis de blé et puis surtout il ya entre ses mains il ya ce ce panier et je je ne savais pas exactement ce que c'était ce panier jusqu'à que je travaille avec les les cultures amérindiennes où le panier un rôle essentiel surtout les navarro les navarro travaillent essentiellement avec un panier ils ont ils ont pas tellement de tambour chamanique tout ça mais pour eux le ce panier est essentiel il est très utilisé dans les cérémonies et ce panier représente en fait le l'abondance qui m'est donné au moment où je suis né l'abondance qui m'accompagne et qui permet que tout ce dont j'ai besoin et ben ça se trouve c'est déjà préparé pour moi et et donc ce champ de l'abondance cette idée du champ de l'abondance parfois on parle un peu de providence mais moi je préfère parler d'abondance c'est vraiment quelque chose que les chevaux peuvent nous apprendre voilà au tibet on parle j'ai fait un stage récemment sur le le la médecine du cheval de vent au tibet au tibet on parle de ce cheval de vent qui est un peu une énergie intérieure qui donne de la chance qui donne de l'éclat qui donne de la prestance qui permet que quand quelqu'un nous regarde il comprenne ce qu'on dit que ce qu'on dit aussi soit soit facilement compréhensible donc ça c'est l'énergie du cheval de vent c'est un peu cette énergie intérieure de l'abondance donc voilà pour moi ça a été ces trois enseignements du 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 cheval autour de l'abondance la liberté la liberté d'être soi et c'est déjà formidable le l'espace comment ça fonctionne cet espace autour de moi et aussi l'espace dans les relations sociales et puis le champ de l'abondance donc voilà c'est un peu c'est un peu comme ça que je voulais introduire le la discussion de ce soir est ce que est ce que est ce que vous avez appris des choses vous qui qui avait qui est qui êtes intervenu aujourd'hui est ce que vous avez appris des choses avec le cheval c'est quoi la chose la plus importante que vous avez que vous avez appris avec le avec le cheval il élodie puisque tu es juste à côté de moi mais tellement de choses tellement de choses et ça a continué en fait je pense que c'est à vie déjà ce qui se passe avec les chevaux c'est c'est à vie puisque les chevaux c'est ça me renvoie moi ils m'ont renvoyé beaucoup à l'impermanence du vivant aussi qui on est aujourd'hui c'est pas qui on était hier et c'est pas qui on sera demain et donc je crois qu'il ya ça en premier lieu et de manière globale sylvain je te vois plus je sais pas si c'est fait exprès pas moi cette fois ci c'est pas moi qui a appuyé sur le bouton mais des blagues tu vois pour éviter de redire ce que ce que tu as dit et que je partage vraiment je crois que moi ils m'ont beaucoup appris le et je continue je continue ça la responsabilité qui n'est pas qui n'est pas culpabilité souvent quand on parle de responsabilité on entend coupable ou être responsable c'est être coupable et en fait ils m'ont vraiment appris à distinguer les deux culpabilité responsabilité et me remettre vraiment au coeur en fait de la vie que je crée en fait et que je crée et et la vision aussi que j'ai ce que je peux projeter aussi sur les autres et comment je peux récupérer ça m'ont appris tout ça et puis je crois que ce qu'ils m'ont aussi le plus appris c'est la nécessité d'aller me regarder dans tous les endroits où ça tireille dans tous les endroits alors c'est ils m'ont appris ça mais en fait je les transposé aussi avec les humains c'est à dire que là où je refusais d'aller regarder là où ça tiraillait là où là où je pouvais être pleine de convictions ou là où j'avais très très sûr et bien le fait d'aller eux ils m'ont vraiment invité en fait à aller regarder à cet endroit là et me laisser de l'air en fait à cet endroit là et aller voir tous les endroits où ça tiraille donc on peut faire un raccourci avec l'ombre et la lumière avec moi je fais aussi beaucoup de parallèles aussi avec la notion de proie et prédateurs je crois qu'on travaille avec les chevaux et claire tu t'en parleras tout à l'heure mais sur la sagesse non prédatrice des chevaux et je crois qu'on peut pour moi intégrer ça à ma vie ça a voulu ça a voulu dire aussi et ça veut dire aller intégrer les parts de prédateurs donc reconnecter aussi à notre animalité et prédateur veut pas dire gros méchant pas forcément je sais là je parle vraiment de notion animale et ce qui fait que aussi nous nous sommes des prédateurs par exemple avoir une vision à long terme avancer stratégiquement vers ses objectifs c'est des pour moi c'est ce que je rattache à la prédation afin à notre à notre caractère de prédateur et en fait aller voir tous les endroits où ça tirait et mettre de la lumière et de la conscience c'est pour moi quand on va se regarder à ces endroits là qui sont parfois douloureux et en fait qui sont à partir du moment où on les regarde et on sait on s'autorise la vulnérabilité sont pas si douloureux que ça et c'est à partir de cet endroit là que on a le choix en fait on peut faire des choix libres et conscients c'est en allant ouvrant ça en allant ouvrir ces espaces là de de ce qui tiraille et de ce qui est facile de ce qui est beau et de ce qui est moins beau et de se regarder à tous ces endroits là en disant ok ça va ma vie a fait que notre vie fait que on adopte parfois certains comportements et c'est ok d'aller se voir à ces endroits là et pour moi c'est en ouvrant tout cet espace là avec les chevaux que j'ai contacté ce que ça veut dire la liberté de d'agir de choisir en me reconnectant aussi à mes sensations corporelles à mes émotions je crois vraiment je l'ai dit dans l'interview tout à l'heure qui a été diffusée aujourd'hui mais pour moi on est aussi sur terre pour faire l'expérience de l'émotion et les chevaux ils nous amènent vraiment à faire l'expérience de l'émotion de manière fluide naturelle tout en allant puisque on est aussi des êtres construits en allant regarder sur pourquoi on réagit plutôt de telle manière que de telle manière et en fait s'accorder un espace vraiment de ouais d'air de liberté de puis de connexion parce que mince on est des êtres sociaux nous aussi on est des êtres de troupeaux on est on est un groupe on est des groupes et parfois on a tendance à l'oublier à s'isoler un peu mais en fait le lien à l'autre il est une très belle manière d'être en lien aussi avec soi quoi je pourrais encore parler pendant plein de minutes sur ce sujet parce que les chevaux en fait ils nous apprennent mais tellement tellement de choses tellement mais les humains aussi en fait parce que je fin pour moi c'est on est tellement lié aux chevaux encore une fois regardons on est ici tous ensemble parce que parce qu'on a le cheval qui nous fédère en fait ça c'est un sacré pouvoir du cheval donc donc voilà c'est aussi cette cette notion de de besoin du coup de du vivre ensemble et c'est pas c'est pas par intérêt juste parce que vraiment à tous les niveaux à toutes les fréquences on en a besoin et c'est bon et c'est chaud et des fois bah oui ça tiraille ça veut dire des choses et c'est pas grave et on peut aller regarder et c'est aussi le courage ce courage là que nous demande d'avoir le cheval quoi cette lucidité là voilà ouais c'est sûr que parfois il ya des des émotions qu'on n'a pas très envie de voir et c'est aussi le courage de ressentir le courage de d'aller voir et et les choux en tout cas je crois qu'ils se posent même pas la question parce que pour eux c'est vital ils ont besoin de ces émotions ils ont besoin de ce vécu émotionnel et ils sont super heureux de nous apprendre de nous apprendre ça et oui et puis en plus quand on va faire un peu le quand on va regarder un peu nos émotions celles qui celles qui tiraillent et celles qui font que c'est pas douloureuses et désagréables en fait elles ont plein de choses à nous apprendre donc en fait ça c'est plutôt on n'aime pas trop aller regarder ça tant qu'on n'y est pas en fait quand on y est c'est plus libérateur qu'autre chose en fait voilà je me tais parce que je laisse là il ya plusieurs personnes qui ont été formés aux états unis par linda kohanov avec l'approche iphone à quest ce soir et dans son approche linda insiste beaucoup sur les les émotions et un des enseignements des chevaux c'est c'est ça c'est ça c'est le pouvoir de l'émotion la sagesse des émotions et j'ai eu linda en fait tout à l'heure au téléphone elle aurait dû participer au sommet en fait elle est en train de faire un apprentissage aux états unis qui lui prend beaucoup d'énergie donc elle va donner une interview au sommet en ligne mais l'interview sera mise en ligne elle sera mise en ligne ce week-end donc elle sera pas pendant le elle sera pas pendant la période du 11 au 15 vous aurez sur la même chaîne la même adresse sur la chaîne youtube de cheval en conscience cette interview exclusive de linda probablement le lundi ou mardi de la semaine prochaine donc importance des émotions l'importance de la communauté et florentine toi qui travaillent avec les chevaux et des groupes également des groupes en entreprise qu'est ce que tu as appris moi ce que j'ai appris auprès de mes chevaux c'est c'est la liberté mais que la liberté elle vient de la confiance la confiance dans ce que l'autre est capable si je le laisse faire mais si j'interviens il va tout le temps rester dans la même chose sans évolution et c'est mon premier cheval qui m'a qui m'a vraiment montré ça à un moment donné il m'a dit mais lâche moi là je peux te je peux te montrer hop voilà je vais rentrer je peux te montrer ce que je sais faire et c'était lors d'une une formation avec marie-louine et tion mes chevaux étaient dans une prairie j'aime bien donner des exemples vous avez entendu ça si vous avez écouté l'interview mais c'est c'est tellement plus parlant mes chevaux étaient dans une prairie puis il y avait un long chemin à les rejoindre avant de retrouver la piste où se donnait la formation et mon cheval est sorti il y avait encore d'autres d'autres chevaux derrière et il est parti manger un petit peu dans le bas côté et les autres personnes tenaient le faux quand mon cheval a vu que tout le monde était prêt il a levé la tête il est parti il y a quelqu'un qui a couru en disant je vais l'attraper je laisse le il a fait le chemin et il n'y avait pas de barbelé ou de barrière s'il voulait il pouvait traverser 300 hectares de champs il a pris le chemin et il s'est arrêté perpendiculaire pile allant à la piste et là je me suis dit c'est ça le lâcher prise de notre envie de toujours vouloir contrôler c'est ça qui m'a appris ce que les chevaux m'ont appris aussi c'est que la réponse non et ça on ne peut l'avoir que quand le cheval est libre quand le cheval dit non il y a quelque chose d'intéressant à apprendre pour soi derrière ça ça fait partie des deux choses les plus importantes et la troisième chose c'est le leadership c'est vraiment une affaire de connexion et j'ai beaucoup aimé dans ton interview Elodie tu parlais du regard un vrai bonjour en plongeant dans le regard de l'autre le nombre de fois où on n'est pas présent c'est c'est un vrai semblable et donc le leadership c'est vraiment de d'aller chercher l'autre dans son regard à dire et on on a quelque chose à partager voilà ça c'est les trois choses les plus importantes que que les chevaux m'ont appris merci florentine qui d'autre je fais je fais un peu mon rôle de moi si tu veux bien rôle de de maître de cérémonie quelqu'un avait dit je sais pas mais la parole est libre donc oui moi je peux je peux embrayer c'est super heureux de t'interviewer corinne et au début je dois dire que je savais pas trop ce que ça allait donner pour être tout à fait franc on a enregistré l'interview en belgique pendant la réunion donc des instructeurs et ponac west chez notre amie juliette et parce que quand tu m'as dit oui j'étais dans le milieu de la finance au départ et puis maintenant je suis dans le l'entrepreneuriat non prédateur je me suis dit je sais pas comment c'est possible ça mais non et en plus ce qui était intéressant c'est qu'on vient de d'angles complètement différents justement et 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 nous sommes aussi formés par par et penac west donc j'avais envie de de rebondir sur sur ce que disait florentine par rapport au leadership bon déjà la finance de voilà je viens de la finance c'est un milieu qui est très spécial et qui est spécialement prédateur qui est spécialement prédateur avec beaucoup de gens qui sont dans des façons de fonctionner qui sont en contrôle et donc comme j'ai beaucoup évolué là dedans en fait je me suis protégée je pouvais pas être moi même vraiment impossible et donc en fait je devenais de plus en plus déconnecté de mon corps et que dans la tête quand ça mouline dans la tête on tourne en rond à un moment donné et je dis ça aussi parce que je trouve que c'est important avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement la façon dont les chevaux peuvent vraiment nous aider à traverser ces crises et ces ont justement dans des cultures qui sont pour moi très prédatrices toujours malheureusement et donc comment on fait comment on fait donc ça ça m'a énormément appris à me reconnecter déjà avec mon propre corps et à employer la force et le génie de du corps pour prendre des décisions beaucoup plus juste pour respecter mon intégrité je m'en rendais pas compte avant que j'étais voilà comme on dit désaligné les chevaux c'est l'équilibre et si vous n'êtes pas bien ancré dans le sol voilà ça ne fonctionne pas et comme et donc ça ça m'a beaucoup aidé j'ai dû faire face à des conflits des tensions et cette si j'avais pas eu les chevaux je honnêtement je sais pas où je serais aujourd'hui alors c'est vrai que donc qu'est ce que les chevaux apportent donc comme je le disais c'est c'est l'ancrage c'est aussi la belle le fait de mettre des limites sans pour ça que quand on met des limites ou que ben voilà il y a quelqu'un qui vient nous chercher qui entre dans notre espace même psychiquement c'est osé dire non et ok c'est avec les chevaux m'ont aussi appris à le faire en lien parce que c'est la communication donc c'est manger comme j'ai toujours été élevé dans un environnement très compétitif j'avais tendance à foncer sans être en lien et donc les chevaux m'ont appris ok tu peux tu peux avancer tu peux foncer mais dans le lien et du coup c'est très puissant cette interaction et cette coopération avec le cheval mais aussi qu'on peut élargir aux environnements sociaux dans des équipes quel que soit le type d'organisation dans lesquels on se trouve dans les familles d'ailleurs voilà des familles conflictuelles aussi ça existe et donc voilà moi les chevaux m'ont beaucoup apporté là dedans et aussi tout bêtement je vais dire la régulation donc la co régulation c'est à dire la respiration puisqu'il ya toute une partie des enseignements des points à quest qui sont liés au système nerveux et je dois dire que pour moi ça a été une révélation c'est un peu comme la pièce qui me manquait pour pour comprendre mon fonctionnement de l'intérieur et voilà ça c'est hyper puissant et voilà de nouveau ça m'a beaucoup aidé à reprendre comme le disait il le dit mes responsabilités sans me sentir coupable c'est vraiment une clé très importante et à retrouver de plus en plus mon propre pouvoir de voir les endroits où je l'abandonnais au fait aux autres en par besoin d'être aimé d'être besoin d'être apprécié d'être validé etc et donc voilà ça m'a permis de non seulement de survivre dans la finance pendant tout un temps mais maintenant j'y retourne autrement parce que en fait quand on sait qu'on est créateur on peut aborder les choses avec une toute autre perspective et aussi les chevaux voilà m'ont appris à gérer mon bien-être voilà si si à un moment donné on c'est une ressource en fait une ressource et donc si on se sent pas bien hop on shift et on revient et voilà on peut naviguer comme ça de manière beaucoup plus fluide dans toutes les crises et les chaos qu'on traverse voilà merci corinne et je dois dire que pendant l'interview tu m'as un peu convaincu que comment dire que c'est pas parce qu'on manie forcément des finances des contrats des équipes et c'est pas pour ça qu'on est forcément dans un pouvoir prédateur et voilà c'est aussi une autre vision peut-être de l'économie une autre vision de du fonctionnement de l'humain et voilà ça l'interview m'a complètement convaincu par rapport à ça et je crois que c'est quelque chose qui est très précieux et c'est un des enseignements des chevaux sans vous la faire de la philosophie je pense que les chevaux ont même un enseignement sur comment comment on évolue dans quelle direction on évolue et ils nous ont porté sur leur dos pendant des milliers des milliers des milliers d'années et je pense que maintenant ils continuent à nous soutenir ils continuent à nous aider sur l'endroit où collectivement on se on se dirige et ce que tu as ce que tu as expliqué à propos de l'entrepreneuriat la finance je pense que c'est très important c'est très important par rapport à cette évolution là j'ai vraiment envie apporté ma pierre à l'édifice pour faire évoluer ce petit monde de vers soyons comme des troupeaux de chevaux complètement complètement et justement à côté de toi sur mon écran il ya claire qui a peut-être logiquement des petites choses à compléter à ajouter à continuer la conversation sur le leadership non prédateur sur voilà ce que tu proposes et qu'est ce que les chevaux t'ont appris claire ouais alors dans mon parcours en tout cas les chevaux m'ont appris deux choses principales une qui a été reprise je pense par toutes les personnes qui sont intervenues pour le moment c'est cette notion de que moi je veux que moi je vais appeler l'empuissancement ils m'ont vraiment appris à reconnecter à ma puissance et j'utilise volontairement ce terme de connexion par la connexion à mon corps au départ et mon corps m'amène à capter plein d'informations dans le moment présent à arrêter de contrôler de vouloir contrôler les choses tout le temps à me reconnecter à mon pouvoir créateur puisque quand on est dans le moment présent on est au bord de l'inconnu donc on est au bord de ce qui peut être créé et donc je vais pas approfondir là dessus parce que mesdames vous en avez tellement bien parlé et pour moi ça s'est vraiment passé par le corps au départ et la deuxième chose que les chevaux m'ont appris c'est le non-jugement et à déployer moi aussi ma capacité à accueillir ce qui est on revient au moment présent à accueillir l'autre tel qu'il est et ce qu'ils m'ont appris dans la notion de non-jugement ce que je pense que je c'était déjà quelque chose qui était une appétence particulière dans ma façon de vivre sauf que ils m'ont appris l'exigence associée au non-jugement quand on est en interaction avec un cheval il est extrêmement exigeant sur son besoin qu'on soit là présent incarné conscient de ce qui est en train de se passer dans notre corps mais sont très 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 exigeants là dessus florentine t'en as donné un superbe exemple tout à l'heure et en même temps il nous juge pas il n'y a pas de piquette code alors après je sais pas ce qu'ils se disent dans leur troupeau de chevaux peut-être qu'on sera peut-être qu'on se transformera un cheval un jour et qu'on sera exactement en tout cas de ma perspective actuelle j'ai vraiment cette conviction que les chevaux n'ont pas cette capacité à juger mettre des étiquettes sur les gens ils nous prennent tel qu'on est et pour autant ils sont très exigeants aussi et ça c'est vraiment les deux muscles que les chevaux je pense depuis le début que je les connais et encore jusqu'à la fin m'aident à entraîner je suis tellement d'accord dans cette notion de non jugement et d'acceptation de qui on est là quand on on est face à eux ouais merci claire une acceptation de de ce qui se passe de ce qui est en train de se passer de j'avais c'est vrai que j'avais cette image même intérieurement de qu'on est on est toujours au sur le bord de quelque chose qui est invisible et qui est en train de se manifester et et les chevaux ils sont là ils sont là avec nous sur le bord de ce de cette manifestation et on parlait hier du langage parce que souvent j'ai eu cette sensation que les chevaux nous ramène à des concepts des éléments où il n'y a pas vraiment les mots pour dire ça et voilà on parlait hier des peuples indigènes parce qu'il y avait les interviews de qu'elle sait etc hier on a un peu parlé des peuples indigènes où il ya où il ya des mots dans les langues indigènes qui parlent de fait comme ça spirituel ou énergétique et quand l'anglais quand l'anglais des boules ou des langues comme ça des boules les notions sont un petit peu perdu et il ya il ya cette notion dont a parlé en lakota il ya cette notion là que les toutes les possibilités sont là elles sont là autour de nous et elle se manifeste quand on les laisse on laisse les choses se manifester on arrête le contrôle le contrôle du mental voilà le jugement aussi merci merci pour eux merci pour avoir apporté pour avoir apporté ça et il ya les scientifiques qui appellent pas je termine juste pour conclure il ya certains scientifiques qui appelle ça se connecter au champ quantique oui c'est la traduction quantique après est ce que c'est vraiment la physique des cantas ou est ce que c'est un mode de fonctionnement de la conscience que les jeux j'en sais rien mais arlette tu auras peut-être des choses à dire sur le lancement quantique des chevaux parce que je crois que c'est un de ces sujets de recherche mais oui oui il ya des personnes qui parlent de ça le champ quantique de manifestation effectivement virginia je te passe la parole avant avant de qu'on fasse un peu le tour avant de passer la parole à arlette pour pour qu'est ce qui se passe dans le non verbal avec les chevaux quand ils sont autour de nous et et dans ce que tu as exprimé les rythmes de la danse et le et l'intuition de la danse moi de mon côté en fait je rejoins un petit peu déjà tout ce qui a été partagé c'est vraiment je dis oui à tout et ça résonne dans en tout cas pas les enseignements qu'en tout cas en premier cali m'a amené moi il faut savoir que quand cali est arrivé dans ma vie je connaissais rien aux chevaux et j'en avais vraiment très très peur et c'était une jument de trois ans réformer les courses donc avec un parcours qui l'avait amené à être en réaction avec l'humain et donc c'était assez particulier moi qui avait peur d'elle elle avait peur de moi et quand cali est arrivé dans ma vie j'étais dans ma formation justement cinq rythmes et elle m'a appris par sa présence parce qu'elle me cabrait dessus elle me fonçait dessus elle était vraiment très réactive et moi je je sortais du rond de longe en courant c'était vraiment c'était un couple quand même oui assez original au début mais elle m'a permis en tout cas de de vous avez pas tu as parlé claire dans puissancement moi c'était vraiment de retrouver cette assise cette confiance en moi et de 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 me laisser en fait enseigner par cette peur qui était vraiment vraiment fouillante c'était vraiment ça je fouillais l'espace j'avais du mal à faire face et et cali en fait avait besoin de sécurité moi aussi et donc elle m'a permis de me libérer de 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 cette peur qui m'emprisonnait et de 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 me laisser vraiment enseigner par la force de cette peur plutôt pour trouver cette voie de liberté de connexion avec elle dans un espace de sécurité en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu avec elle et puis au fur et à mesure du temps quand l'espace de sécurité est arrivé on a pu enfin trouver cette cette liberté d'être ensemble déjà simplement c'était juste ça c'était pour moi la magie d'être ensemble déjà plus en ayant peur l'une de l'autre moi après ça tout le chemin était de connecter un langage commun et ce qui a été fascinant c'est que bon ça a été un parcours du combattant puisque j'ai comme je connaissais rien mais je savais très bien que je voulais diriger vers des personnes qui étaient dans le fait de de prendre soin de la de ne pas comment si on peut dire brimer la personnalité de l'animal moi j'aime ce qui était beau chez cali c'est que même si elle avait perdu confiance en en l'humain c'est qu'en fait elle était encore très animée et au niveau de son corps c'était au niveau de son corps que ça jouait ce besoin de de retrouver comme tu as dit à élodie cette respiration le fait de way de de sentir vraiment respirer déployer donc il y a eu un long chemin entre elle et moi au niveau de la libération de rencontrer ses émotions et de de s'en libérer donc ça a été un parcours où en fait on s'est rencontré vraiment l'une l'autre sur le même les mêmes endroits d'émotions pas confortables comme tu disais élodie c'est pas confortable mais quand on y va c'est libérateur et en tout cas tout ce processus oui de de faire confiance c'est vraiment ça faire confiance à mon intuition ça a vraiment été une clé importante c'est de faire confiance à mes ressentis de faire confiance à mon intuition à et aussi de faire confiance à ce que j'observe parce qu'ali quand il y avait puisque quand je connaissais pas grand chose quand il y avait des personnes qui venaient et qui la manipulaient pour dire ben voilà comme ça comme ça il faut faire je voyais cali qui me montrait par son langage non verbal que c'était pas ok pour elle et et elle m'a permis de faire confiance que ce qu'elle exprimait et ce que je ressentais intérieurement faisait corps faisait qu'une voix et elle m'a permis de pouvoir justement faire corps avec elle donc oui cette voie de liberté ouais surtout oui faire confiance à mon intuition et aussi aussi une chose super importante c'est de rester spontanée elle pour elle c'était vraiment voilà elle m'a permis de d'amener ça de rester spontanée que dans cette spontanité il y avait cette joie cet enfant intérieur qui en fait finalement je riais je pouvais rire de tous ces jugements que je pouvais porter et aussi ses exigences ce devoir faire puisque ben moi j'ai commencé avec cali donc moi j'ai pas baigné dans le milieu du cheval et donc j'avais aucune connaissance ça a été mon enseignante et ça l'est encore et c'est une jument guérisseuse dans ma vie donc de me permettre de vraiment rester spontanée que c'est ce qui lui plaisait de rire de moi que quand il y avait quelque chose qui bloquait où je tout d'un coup je pouvais revenir dans cet cet aspect de prédation parce que ah ah oui mais non il faut que je fasse comme ça et puis ah non 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 là il n'y a pas d'amour et là où il y a de l'amour il y a de la douceur et de ok je prends un peu de distance d'espace je redonne de la fluidité du relâchement à mon corps à mes émotions et je me laisse traverser et puis en fait je ris j'en arrivais à rire et me dire ah ouais c'est ça ben écoute mais on va faire autrement et voilà c'est voilà ce que m'a appris bon pardon j'aime beaucoup ce que tu dis j'aime beaucoup t'entendre je te laisse terminer excuse moi j'étais spontanée dans ma ah non mais vas-y c'est ce qu'ils nous apprennent les chevaux on peut moi se couper mais en fait tu vois ce que tu es en train de dire ça m'amène au fait que tu vois les chevaux t'ont permis ça et en fait dans tout ce que dans tout ce que vous avez partagé les filles depuis tout à l'heure il ya ça c'est le retour à soi mais aussi du coup la question qui est pour moi derrière et qu'on devrait se poser c'est si on reste uniquement dans le lien aux chevaux mais en fait c'est aussi aux autres de manière générale c'est ok les chevaux nous apprennent mais qu'est-ce que nous on a à leur apporter eux qui n'ont pas le choix entre guillemets je vais bon je prends un gros raccourci c'est discutable ce que je dis je sais mais eux qui n'ont pas le choix d'être dans certains espaces avec nous d'être dans dans une certaine activité avec nous qu'est-ce que qu'est-ce que nous on a leur apporté qu'est-ce que qu'est-ce qu'on apporte en fait qu'est-ce qu'on décide d'apporter et ce retour à soi dont on parle de tout à depuis tout à l'heure c'est ça que j'aime vraiment fort avec les chevaux et avec le vivant de manière générale c'est que le retour à la maison le retour à soi avec de l'humour de la joie aussi comme tu en train de dire mais en fait c'est le bénéfice sur l'autre il est immédiat en fait et c'est ça qui est chouette aussi et je pense que quand aussi dans la médiation équine je pense que c'est une question qui mérite d'être posée c'est aussi qu'est-ce qu'on a à offrir aux chevaux là dedans pour que ce soit pas une énième activité où il va être outil de consommation où on va se faire du fric dessus je veux que je suis désolé j'utilise des mots un petit peu mais voilà il y a tout ça pour moi qui est derrière et donc je trouve ça chouette quand on reconnecte à sa joie quand on reconnecte à ok je vais je vais aller regarder ce qui tiraille ce qui n'est pas confortable comme tu dis bah allez et on y va quoi et les chevaux attendent ça aussi je crois de nous en fait de on a parlé de spontanéité on a parlé de chevaux guérisseurs quand 10 est ce que les chevaux ils ont appris quelque chose oui 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 parce que parce que ben là là où tu es ben les chevaux ils ont ils ont ils ont vraiment cette place littéralement oui alors c'est c'est vrai que l'espace qu'on qu'on leur offre aussi donc moi j'ai le mien qui est maintenant heureusement au sein d'un troupeau et je vois vraiment la différence et et voilà c'est chouette effectivement tout le monde n'a pas cette possibilité là et c'est compliqué de travailler avec des chevaux qui vivent en boxe voilà donc c'est ça questionne beaucoup moi qui vais d'écurie en écurie il ya des écuries où je dis ben non là je peux pas je peux pas c'est c'est pas compatible avec tout ce qu'on vient de dire un où il faut aussi que eux ils aient cet espace de liberté pour pouvoir s'exprimer prendre du plaisir avec l'humain parce que ben voilà quand ils s'ils ont envie de nous suivre dans un champ dans un prêt avec avec quatre cinq humains autour d'eux ben voilà c'est qui c'est qu'ils y prennent plaisir donc alors moi deux choses je voulais juste dire déjà ce qu'ils m'ont apporté à moi depuis toute petite où je baigne un petit peu dedans mais j'ai eu aussi des périodes de ma vie où je pouvais pas monter ça coûtait cher et puis voilà avant d'en faire mon métier donc ils m'ont basse une bonne drogue j'allais dire on partage tous la même drogue et quand dans la période où j'ai pas pu monter à cheval où j'ai pas pu aller aller sentir l'odeur des écuries et et voilà toute cette période en fait où il y avait trop de travail et et ben j'étais pas bien et je me suis vraiment aperçu que quand je remettais les chevaux près de moi et que et que je m'octroyais du temps pour aller me rééquilibrer auprès d'eux ben ça me permettait d'avancer dans le boulot de l'autre côté de manière tout à fait équilibrée donc j'ai vraiment eu besoin de de prendre un temps partiel de l'autre côté parce que ben les les voilà travailler dans les hôpitaux c'est pas pas marrant tous les jours donc c'est vrai que ça a été ça m'a sauvé dans dans la ma longévité en tant que cadre de santé aussi c'est vraiment un équilibre et je m'en suis très très vite aperçu il me fallait ce ressourcement voilà le mien qui est un petit espagnol que j'ai eu à trois ans arrivée d'espagne il m'a appris la patience la persévérance et l'humilité et tout ce que et aussi voilà pouvoir rire de moi même parce que des moments mémorables voilà devant et voilà il m'a appris à être moi et et maintenant c'est ce que j'ai bien compris que recherchent les gens aussi qui traversent un cancer et que j'accompagne dans la médiation équine c'est qu'ils comprennent très vite ces personnes que en fait le cheval les aide à être soi à être même à vivre leurs émotions ben oui à les pleurer dans un rond de longe voilà et et toutes ces personnes disent ben en fait voilà c'est notre bulle où on arrive à être nous mêmes et on n'est pas obligé de faire faire face devant nos familles devant au boulot comme si tout allait bien non là on peut être nous mêmes et ça c'est vraiment la sensibilité des chevaux c'est enfin c'est très rapide en fait cette connexion dès que les humains voilà qui traversent des moments difficiles ils sont au contact des chevaux je trouve que ça libère de suite cet espace de ok on est on est on est ok que tu sois toi quoi et donc ça c'est vraiment chouette donc effectivement vivre ses émotions c'est ce que je trouve qu'ils permettent le plus et puis voilà ne pas se mentir ils nous apprennent bien ça de toute façon ça marche pas donc on le comprend vite voilà oui je rebondis par rapport à ça parce que une des choses que j'ai appris avec les chevaux et avec linda aussi c'est que les chevaux développent un pouvoir non prédateur mais disons le l'occident enfin je dis ça c'est un peu des généralités mais un pays comme la france qui a été un pays colonisateur ou la belgique d'ailleurs qui a été un pays colonisateur il ya des il ya un sous comment dire il ya une trame de notre pensée qui est assez prédatrice en fait et c'est dans l'inconscient c'est dans l'inconscient collectif donc les chevaux montrent par leur comportement par leur exemple un pouvoir non prédateur et par contre dans une société prédatrice la société des chiens des loups des animaux prédateurs par exemple on ne peut pas montrer de faiblesse dans une société prédatrice un animal qui est faible il est supprimé du groupe et je pense vraiment que c'est une des raisons que dans les hôpitaux dans les cliniques dans ces lieux donc que tu fréquentes candice les centres ressources il ya il ya cette peur il ya cette peur de montrer une faiblesse parce que inconsciemment inconsciemment nous savons que si on montre de la faiblesse dans une société qui n'accepte pas la faiblesse on va être supprimé et je crois que ça crée ça crée une espèce de conflit psychologique et ça c'est quelque chose que j'ai appris avec les chevaux les chevaux n'ont pas peur de montrer leur faiblesse ni leur vulnérabilité ni leurs émotions parce qu'ils sont dans une société non prédatrice où les émotions sont nécessaires au fonctionnement du troupeau n'est pas chez les prédateurs chez les prédateurs au contraire que dans chez les lions par exemple il faut pas montrer de faiblesse le lion qui montre et c'est vrai que là la peur de la mort par exemple elle elle se parle tout de suite dans les dans les groupes c'est assez flagrant juste une petite parenthèse j'aime beaucoup tout le monde parle de body scan et ça c'est quelque chose moi dans les hôpitaux le scanner c'est pour montrer si on a un cancer ou pas donc moi je parle jamais de body scan j'ai dit qu'on fait un voyage dans le corps voilà parce que je m'interdis de penser au scanner dans les séances voilà c'est vrai que c'est un peu la déformation et pas d'un quest où on dit non non mais c'est c'est très des gens qui disent balayage corporel oui 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 conscience du corps voyage dans le corps tout à fait c'est une bonne formule voyage dans le corps on pourrait pourrait reprendre cette cette formule là merci pour la parenthèse arlette est ce que tu aurais des choses à me dire sur le champ quantique que nous enseignent les chevaux oui en tout cas je je me retrouve dans chaque mot de toutes ces personnes qui sont des vrais chercheurs pour moi et ça me touche mais tellement je me sens très proche de chacune toutes vos expériences je les ai aussi vécu ils m'ont appris tout ce qu'ils vous ont appris et puis j'aimerais juste partager parce que vous avez parlé de beaucoup de culture n'est ce pas et de ce rapport avec le cheval avec l'empuissancement moi j'ai j'ai quand fait ma recherche sur la posture dans le cadre de lance de l'enseignement de l'équitation puisque mon comment dire mon j'ai voulu consacrer ma vie à l'amélioration du bien-être du cheval sous nos latitudes parce que quand même la majorité des chevaux peuvent pas vivre dans les espaces qu'on a visité avec vous qui sont qui font rêver mais c'est quand même pas la majorité des chevaux donc comment est ce que moi je pouvais aider ces chevaux de ville à quand même être heureux et donc pour moi le j'ai vu tellement que la posture qui était proposée dans la dans l'enseignement de l'équitation elle était elle était absolument dommageable pour le cheval et l'altération la posture du physique oui la posture du cavalier tu vois elle altérée son intégrité physique son intégrité émotionnelle son intégrité psychique donc j'ai fait une recherche de plus de 15 ans avec une équipe de chevaliers qui venaient tous les dimanches matin et c'était très intéressant parce que j'avais un médecin ostéopathe qui fréquentait cette recherche avec moi et un jour on a parce que ce sentiment de puissance je l'ai vraiment vécu tellement de fois quand je montais mes chevaux en liberté justement sans codification et ça passait uniquement par la présence par la clarté de l'intention par la cohérence par une communication très subtile entre le plancher pelvien et la quinzième du cheval quinzième dorsiel du cheval et ça je l'avais vécu et je souhaitais le transmettre mais c'est très complexe à transmettre et un jour ce ce médecin me dit je veux aller voir ce qui se passe parce que je les avais descendu dans le plancher pelvien mes élèves et il est revenu avec une information qui a été tellement incroyable on a découvert que c'est tellement intéressant encore aujourd'hui de monter à cheval parce que on sait tous que nous sommes plus que nos émotions nous sommes pas nos comportements nous ne sommes nous sommes plus que ça mais ce plus que ça c'est quoi donc vous avez évoqué cette puissance d'accord mais cette puissance concrètement elle est où et c'est vrai que quand moi je suis sur mes chevaux en train d'évoluer en liberté au pas au trop au galop dans ce sentiment de dignité de souveraineté de puissance qui n'a rien à voir avec le pouvoir c'est concret et on a découvert en fait que dans le plancher pelvien on a quatre points structurels c'est symphyse pubienne coccyx et les deux ischions qui représentent une base avec des équidistances donc on a une base de pyramide dans notre structure osseuse si on regarde du point de vue sagittal on a les ischions qui sont en dessous du coccyx et en dessous de la symphyse pubienne donc on a des arcs diagonaux et qu'est ce qui est rattaché dans l'axe de l'ischion de la pointe de l'ischion c'est la tête fémorale et en fait on a retrouvé exactement la même géométrie dans une voûte de cathédrale gothique donc ça veut dire que quand on est dans notre structure osseuse dans un relâchement total de la force musculaire qui est liée à la prénation aussi mais si on relâche ces forces musculaires gymnastiques pour rentrer dans la conscience de l'os on se laisse porter on va dans cette cathédrale intérieure non mais je vous dis quand j'en parle j'en ai des frissons parce que c'est puissant et en plus dans les fémurs j'ai discuté avec un vieil ami eutoniste un fou un chercheur fou et j'ai dit mais tu sais quand je suis dans mes fémurs c'est puissant et puis il me dit mais je vais t'expliquer pourquoi c'est une centrale atomique l'éphémur pourquoi parce que dedans on a les moelles qu'est ce qu'on a dans les moelles on a le sang qu'est ce qu'il ya dans le sang il ya les forces du mois supérieur et quand on a découvert ça avec mes chevaliers c'était vraiment une quelque chose d'extrêmement incroyable et tout ça pour vous dire que une fois qu'on touche ça on est dans une posture qui 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 fait qu'on est tellement présent qu'on s'absente du cheval dans le sens où on ne dérange pas sa locomotion parce qu'on est dans l'unité de mouvement on est dans la relaxation la plus totale mais avec une une ferme présence dans les os qui sont très solides d'accord et en fait là la peur elle s'évanouit parce qu'on est dans une posture stable donc quand la peur quand on se sent stable qu'on peut gérer un écart un demi tour un démarrage parce que on est dans le centre de gravité commun donc on est comme un centaure il n'y a pas d'espace entre moi et le cheval eh bien mon cerveau reptilien il va se s'apaiser ça veut dire que je vais plus être dans le réflexe de cramponnage donc je peux être en liberté avec mon cheval et puis ça qu'est ce que ça va faire ça va apaiser le cerveau reptilien du cheval n'est ce pas qui n'a pas du tout la sensation d'avoir un prédateur sur le dos absolument pas et juste pour terminer pour pas prendre trop de temps j'aimerais vous parler aussi j'ai beaucoup aimé je sais plus qui c'est qui a abordé la l'histoire de la coévolution et de qu'est ce qu'on peut apporter aux chevaux parce que ça moi c'était c'était d'abord ça qui m'intéressait c'est comment est ce que je peux aider ces chevaux de ville parce que j'étais tellement en lien avec leur souffrance au quotidien en tant que groupe il fallait que je trouve le moyen d'améliorer leur vie après ils m'ont apporté tout ce que vous avez évoqué mais cette coévolution elle est super intéressante parce que je vois aussi que les chevaux quand on fait ce chemin dans leur direction pour leur apporter du mieux-être dans leurs conditions de vie qui sont des chevaux qui sont montés par exemple ou travailler pour des activités ils sont capables de remercier et ça j'ai vécu une expérience avec vénus vous savez cette jument nasgule que je vous avais parlé dans l'intervention qui m'avait dit mets la bride à ton cerveau parce que tu as passé ta vie elle était en train de presque de m'embarquer et puis mon mental il était en train de me dire je vais me casser la figure je vais me faire mal même en montant mon chemin de présence j'arrivais pas à éteindre cette pensée troublante et ma jument elle me dit mais tu as passé la moitié de ta vie à trouver la voie pour m'enlever la bride mets la ton cerveau et quand j'ai j'ai fait ça et bien j'ai dit je rentre ou pas à la maison je rentre ou pas à la maison je rentre ou pas à la maison et la jument s'est calmée on est rentré ou pas à la maison et cette jument était extrêmement dangereuse mais quand j'ai touché tout ça un jour je suis partie en promenade avec cette jument et puis elle s'est montrée particulièrement à l'écoute vraiment elle avait toujours les oreilles vers moi je posais le souffle elle s'arrêtait elle était parfaite et en rentrant j'ai dépassé ma peur et j'ai dit je vais t'offrir la liberté maintenant puis je lui enlève le licol elle était déjà pas en bride mais elle était en licol et je lui enlève le licol et je lui offre la liberté et je vous explique pas cette jument noir nascule elle avait ses naseaux qui étaient comme ça tendu elle était mais tellement heureuse j'ai tellement senti qu'elle était heureuse vous savez elle tournait son encolure comme ça n'importe comment elle était toute folle et alors après ce qui était incroyable c'est quand je suis rentrée à l'écurie j'ai passé devant un parc pour récupérer mes chevaux puis traverser la forêt pour rentrer à l'écurie donc j'ouvre la porte tous mes chevaux ils partent au galop pour rentrer à l'écurie et vénus elle était libre et puis elle pouvait rejoindre les chevaux et ben les a rejoints elle est restée avec moi et ça j'avais vraiment dans le moment reçu ça comme un remerciement de lui avoir fait confiance d'avoir trouvé le chemin pour pacifier son rapport avec l'humain qui était tellement conflicteux elle elle était tellement dangereuse elle avait été tellement massacrée poulish violée à trois ans enfin c'était une catastrophe et là tout ce chemin que j'ai fait où j'ai accordé ma confiance grâce aux outils que j'avais pour me sentir stable quand même eh bien j'ai vu que les chevaux ils avaient aussi cette capacité de nous remercier quand on se donne la peine de traverser tout ce que vous avez expliqué et puis de trouver la voie pour leur apporter du mieux-être tu vois et ça c'est je pourrais expliquer plein d'autres anecdotes comme ça où j'ai vu que le cheval il a cette capacité aussi de témoigner de son remerciement et ça c'est des choses qui m'ont bouleversée d'ailleurs je suis presque au bord des larmes en vous parlant de ça parce que c'est tellement énorme c'est tellement énorme et dans ce monde où il y a tellement de violence de pouvoir vivre ses moments avec ses êtres c'est ça ça nous tient debout ça nous tient debout parce que c'est vers ça qu'on doit aller la gratitude vous avez parlé de un petit peu des des choses quantiques évidemment si on associe une intention élevée avec une émotion élevée on va attirer le meilleur pour nous mais en tant qu'humanité on doit aller vers ça et et d'avoir vécu ces choses là avec les chevaux moi ça m'a vraiment ça me tient debout encore aujourd'hui quoi voilà juste que je voulais vous partager une petite anecdote ah oui on est on est j'ai l'impression d'être pris là dans ce ce champ de tes histoires de tes anecdotes c'est c'est beau c'est magnifique et j'ai et j'ai une reconnaissance intérieure j'ai ressenti le même les mêmes les mêmes les mêmes choses avec les chevaux et et ce besoin de de gratitude et de réciprocité il ya quelque chose que j'ai appris aux états unis avec les peuples indigènes etc c'est la réciprocité et d'ailleurs toute véritable transaction si on revient un peu à l'univers de l'entreprise mais c'est aussi vrai avec les chevaux la nature implique de la réciprocité je pense que on a tendance parfois un petit peu l'oublier ça l'oublier oui oui à l'oublier sa structure nous donne comment dire sa structure nous élève parce que il est suffisamment fort pour nous nous porter et il nous donne ça il nous donne ça avec la structure de son corps avec sa force avec sa puissance avec sa taille et on peut monter sur son dos et on est on est élevé on est emporté dans ce et on apprend tellement de choses mais il ya une réciprocité le cheval quand le cheval il accepte de nous initier là dedans il accepte de nous initier à aller chercher cette puissance qui nous habite et qui est très concrète tu vois et juste une dernière anecdote quand je trouve tellement important quand on veut accompagner des personnes d'avoir son propre cheval ses propres chevaux ou d'accompagner avec des chevaux qui sont très bien aimé très bien soigné parce que voyez par exemple mon cheval diamant un jour je donnais de la formation à des enseignants du dip à genève et puis elles étaient neufs et le thème c'était comment ajuster notre posture intérieure et trouver la juste distance face à des classes difficiles et puis j'évoquais ce week-end de là l'importance de l'équilibre entre ce principe féminin et masculin en nous dans la pédagogie pour accompagner les enfants et qu'ils aient des vrais adultes en face et en fait j'étais dans mon paddock il y avait un arc de cercle il y avait neuf personnes et il y avait un prof masculin qui était au centre il s'était mis au centre et quand j'ai commencé à évoquer un certain nombre de choses qui concernent ce sujet je voyais que il commençait à ravaler sa salive je voyais qu'il avait des larmes qui montaient de plus en plus haut je voyais qu'il était mais profondément touché et hyper ému par ce qu'il entendait donc à un moment donné j'ai fait une pause puis j'ai demandé ben voilà ce que j'ai évoqué là qu'est ce que ça évoque pour vous comment est ce que vous le ressentez dans votre vie et ça et je commence le cercle et mes chevaux ils étaient au fond du paddock et à un moment donné quand je suis arrivée à la dernière femme avant lui il retenait ses larmes on voyait qu'il voulait pas s'exposer dans la nudité du coeur et j'ai mon cheval diamant qui est venu du fond du paddock on était assis sur des chaises il a posé son nez sur l'épaule de cet homme et au moment où il a posé son nez sur l'épaule de cet homme il s'est écroulé en larmes et il a pu partager dans ce cercle d'écoute profonde quelque chose qu'il n'avait jamais pu partager sur son rapport avec son père etc peu importe mais juste pour vous dire que effectivement quand on accompagne les personnes avec nos propres chevaux avec qui on on se donne de la peine pour qu'il soit bien il ya vraiment une coopération je dirais vraiment presque consciente ils ont une perception et ils sont vraiment avec nous dans ses accompagnements carrément carrément ils nous apprennent aussi que les les émotions existent en abondance et l'énergie existe en abondance et et la force existe en abondance et ce mouvement extraordinaire qu'ils ont ça existe en ça existe en abondance et je crois que c'est important ça parce que l'abondance c'est l'opposé de la confiance si si on vit dans un monde d'abondance le problème de la prédation de dispose ne se pose pas ou pas beaucoup ou pas beaucoup et elodie tu parlais de la de du prédateur en nous oui le prédateur en nous existe mais son rôle je crois que c'est de garder l'équilibre avec les ressources disponibles et mais si on est dans l'abondance de la vie du mouvement de la vie l'énergie des émotions de du présent tout simplement alors cette partie prédatrice elle a moins elle a moins à couper à trancher elle est voilà et l'abondance c'est ce que les chevaux m'ont apporté je peux dire intérieurement et même extérieurement et alors que on est également dans une société qui nous apprend la rareté mais qui nous apprend l'opposé de l'abondance et et voilà que ce soit à l'école que ce soit à l'université à l'entreprise on nous apprend des choses qui sont rares pas des choses qui sont abondance voilà et donc aussi on nous apprend à payer parce que c'est rare et je trouve que c'est les chevaux nous apprennent exactement le contraire de ça et avec tes anecdotes sur la réciprocité et la gratitude qui est nécessaire et puis c'est comme ça que les relations peuvent se construire merci beaucoup merci à l'aide pour ça 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 nous emmène dans cet univers des chevaux je regarde un peu je vais juste envie de rebondir sur ce que partage arlette en trois trois petites secondes c'est possible ouais c'est virginia ouais c'est toujours je ne te vois pas en fait c'est pour ça tu ne vois pas moi je te vois ben écoute toi qui as été chez karine mon cheval est chez karine à nier sang j'ai fait cette expérience là pas en montant à cheval arlette et mais plutôt en étant observatrice c'est que voilà j'ai fait venir un musicien pour justement parce qu'il ya un accompagnement avec des musiciens un musicien lors de stage et donc je lui avais demandé de venir pour sentir qu'est ce que c'était de pouvoir jouer d'un instrument au milieu d'un groupe de cheval il faut savoir qu'il y en a 50 chez karine en dans un milieu naturel complètement libre et et donc quand il est arrivé cet homme d'abord je on se pose la question comment ça va pour toi aujourd'hui avec quoi tu viens c'était important et lui me partage justement ce avec quoi il est une tristesse dans le coeur et cette curiosité d'arriver quand même au milieu des chevaux qu'il a peur et qu'il n'a jamais fait et donc en dehors de l'espace du 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 des chevaux il me partage et puis on arrive dans le groupe cheval et il commence timidement à jouer son son tambour mais timidement et je me dis il est où je peux pas nommer son nom mais bon il s'appelle rafael mais il se connaîtra peut-être et je me dis mais il est où et j'ai pas j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit il ya un cheval qui est venu et c'est le cheval qui est décédé maintenant il est parti c'est le seul cheval aveugle du groupe c'est un cheval blanc magnifique il est arrivé et il a mis pendant qu'il jouait son nez son nez et il a respiré sur son coeur moi je me suis effondrée de voir ça puisque je savais avec quoi il arrivait et j'ai juste senti que le cheval lui disait je te vois et il s'est passé une magie je ne sais pas s'ils ont un triangle quelque chose au niveau du nez tu vas peut-être me la prendre mais je veux rien mais cet homme c'était magnifique j'ai laissé faire et tout s'est fait mais il l'a vu il le voyait sans ses yeux il je te vois quoi et c'est ça aussi la magie des chevaux qu'on arrive déjà moi les parts que j'ai pas eu le temps de voir quand j'arrive au milieu des chevaux il me voit et tout d'un ah oui voilà je 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 j'apparais même des fois à moi même ah bah tiens j'avais pas vu ça merci de me voir et donc voilà j'avais envie de partager ça parce que si tu as quelque chose sur le nez ce qui se passe voilà c'est magique quoi en effet c'est magique cette connexion qui est là voilà merci j'avais juste envie de partager ce petit exemple merci pour ton partage Arlette voilà merci à vous tous on va doucement vers la clôture de cette de cet échange je suis en train de regarder le chat avec les remarques sur la gratitude gratitude d'avoir de tels collègues des collaborateurs témoignages vibrants les ressourcements avec les chevaux le traverser les deuils est ce qu'il a d'autres est ce qu'il ya d'autres d'autres aspects que vous voudriez dont voudriez qu'on parle sur les ces chevaux qui nous élèvent sur le cheval comme médiateur sur le cheval comme comme enseignant moi je voudrais bien rebondir sur ce qu'elle est à 10 et est devenu vraiment touché quelque chose sur lequel j'ai j'ai beaucoup plus pris conscience et et vraiment ça me pose question et je travaille dessus beaucoup en ce moment c'est tu parlais de comment on peut aider du coup et soutenir ce que je retiens c'est à quel point en tant qu'accompagnant peu importe le métier qu'on a aux côtés des chevaux à quel point on a un rôle hyper important à jouer pour soutenir et créer cet espace pour que les chevaux puissent faire leur magie et moi je vois vraiment mon travail comme ça et j'ai la chance de travailler avec du coup un petit troupeau de chevaux avec qui je vis au quotidien aussi et je vois à quel point la magie est tellement plus subtile dans la dentelle et puissante aussi parce qu'il ya des biais de communication qui se sont créés d'année en année avec les chevaux du coup je vois à quel moment je peux me dire ah tiens vas-y on va et peut-être peut-être elle peut faire un petit peu plus que d'habitude et de toute façon elle m'enverra le signal si jamais c'était trop dur pour que je puisse arrêter et du coup il ya vraiment ce lien de confiance qui se crée et c'est c'est l'empuissancement notamment que ma jument espérante âme a donné qui me permet du coup d'avoir la puissance pour tenir l'espace pour qu'elle puisse faire sa magie c'est le fait qu'elle puisse faire sa magie qui du coup me renvoie que moi aussi j'ai j'ai une magie et quelle magie je décide de mettre en oeuvre pour accompagner les clients qui viennent à la maison et du coup ça devient un quelque chose de magnifique de l'ordre de la coélévation mutuelle parce que parce qu'il ya cette ce oui parce que on collabore vraiment ensemble dans le temps et il ya vraiment ce soutien mutuel et cet espace qui se crée que je trouve absolument formidable à observer à affiner pour pour permettre à chacun de faire sa magie merci arlette tu m'as reconnaît c'est sûr qu'il ya il ya quelque chose d'un petit peu magique qui dépasse qui dépasse les mots qui dépasse qui nous sommes dans cette relation bien particulière et voilà et où on se soumet à cet exercice des réseaux sociaux et du zoom et de youtube etc bon moi je vous dire je vais vous dire d'ailleurs que je vais passer plusieurs journées avec mes chevaux la semaine prochaine parce que youtube ça commence à ça commence à bien faire mais après bon c'est nécessaire c'est là c'est le passage nécessaire je vous remercie de d'avoir de vous êtes aussi prêté à cet exercice mais c'est beau sylvain on se connaît c'est plus facile qu'on se connaît quand il ya des choses qui passent et des choses qui circulent sur le plan sur le plan énergétique alors j'ai de la gratitude que vous soyez là que que vous ayez habité cette journée avec vos interviews et que vous soyez là également cette soirée avant qu'on se quitte je voudrais ouvrir à la aux personnes qui sont présentes si vous avez d'autres questions d'autres d'autres points n'hésitez pas c'est le c'est le moment de poser vos questions donc aux à nos intervenantes et le dit florentine corinne virginia claire ou arlette donc laurence qui nous dit espace sacré que nous créons ensemble le temps du travail thérapeutique se crée bien vraiment important cette cette notion d'espace des espaces qui est créé et je crois que c'est vraiment ça aussi qu'on a à prendre des chevaux c'est la première chose quand je me suis lancée dans ce dans l'apprentissage epona quest vraiment et quand j'ai après avoir moi vécu dans mes classes ce que m'enseignaient mes chevaux c'est vraiment le point qui m'a paru essentiel c'est comment on crée un espace pour les chevaux et pour les personnes qu'on accompagne pour les enseignants enfin moi en tant qu'enseignante quel espace de créer pour mes élèves quel espace je crée pour mes chevaux et aujourd'hui bas quel espace je crée en tant qu'accompagnante pour les personnes que j'accompagne pour les professionnels de l'accompagnement pour les enseignants pour les cavaliers et pour les chevaux mais je crois que vraiment les chevaux nous interroge toujours là dessus quel est l'espace qu'on est en train de créer quel espace on est en train de tenir qu'est-ce qu'on met de nous pour créer cet espace et qu'est-ce qu'on et quel espace on donne à l'autre pour que cet espace soit co-créé en fait mais il ya quand même cette notion de créer l'espace celui qui est garant de l'espace de sécurité émotionnelle et relationnelle il sait c'est c'est tout ça en fait qui est aussi dans cet espace sacré de l'apprentissage de l'évolution de de la transmission on est des êtres de transmission et je crois que voilà cette soirée qui est aussi sur le thème de la coélévation nous sommes des êtres de transmission et et qu'est ce qu'on va transmettre et quel espace on crée qu'est ce qu'on met dans cet espace il ya nous le cheval l'autre l'autre les autres le vivant l'environnement et à tout ça à prendre en compte et c'est c'est vertigineux et à la fois très pragmatique ouais l'espace sacré des possibles il existe il ya un espace qui est créé je m'excuse de dire ça publiquement mais je sais pas ce que je le crois vraiment il ya il ya un espace qui est créé par l'appel des chevaux et les personnes qui ont entendu et qui ont répondu à cet appel je pense que ça crée ça crée cet espace alors après on peut faire du marketing pour en tirer en tirer de l'argent mais l'espace existe quand même indépendamment de disons de sa valeur financière ou de sa valeur commerciale je pense qu'il ya vraiment quelque chose qui est beau un truc qui m'a beaucoup interpellé c'est quand j'étais aux états unis et j'ai discuté avec des personnes là de culture complètement différente et même en australie ou en nouvelle zélande etc et il ya le même appel il ya le même appel c'est exactement la même chose où qu'on soit sur la planète et ça m'a ça m'a beaucoup interpellé je me suis dit mais alors il ya c'est tous les choix qui nous appellent qui crée et qui crée qui nous demande de créer collectivement cet espace sacré des possibilités et de la relation et moi j'étais extrêmement heureux qu'il y ait plus d'un millier la douze cent treize cent maintenant personnes qui rejoignent cet espace je d'ailleurs j'ai l'intention de vous offrir un espace à vous d'ailleurs pour que vous puissiez exprimer qui vous êtes et j'en reparlerai je ferai une vidéo spéciale pour ça mais ça c'est un peu ma réaction à ça c'est de proposer de proposer un espace où on parlait de la de la réciprocité c'est pour ça que je pense la gratuité est important parce que la la première fois que les chevaux se sont approchés des humains je pense que c'était un gratuit c'est un acte gratuit ils y sont venus pour offrir ce qu'ils avaient et j'ai lu j'ai le sentiment que cet espace sacré a commencé comme ça mais bon ce n'est que mon ce n'est que ma vision intérieure merci elodie pour avoir amené cet élément de l'espace sacré florentine tu voulais rajouter quelque chose oui justement en parlant de création d'espace il y a une personne qui n'est pas ici ce soir et qui faisait partie des intervenants de cette journée qui est revêt du luxin et vous avez échangé à propos d'un voyage et en fait voilà j'aimerais bien que tu en dises deux trois mots parce que tu es co-créateur de ça mais déjà je me suis dit mais c'est quand j'ai trouvé ça très très intéressant aussi ouais ouais c'est je peux en dire quelques mots puisque tu en puisque tu me tend la perche pour ça effectivement avec hervé hervé avec qui connaît très bien les états unis surtout le wyoming et l'idaho et donc on a j'ai eu l'occasion de parler avec une une personne des nez percés il s'appelle ninipu eux mêmes ça veut dire le véritable peuple mais bon les français les ont appelés nez percés qui en fait voudraient partager leur culture autour des chevaux et il ya un peu les mêmes réflexions sur cet espace sacré du cheval et évidemment dans les traditions indigènes d'amérique du nord l'espace sacré du cheval est vraiment fait partie de la culture c'est pas juste une réflexion philosophique c'est quelque chose de culturel et hier qu'elle sait dans son interview qui est navarro disait que elle toute sa vie les chevaux ont été présents de toute sa vie elle pouvait même pas concevoir culturellement qu'on puisse vivre sans avoir des chevaux autour de soi c'est c'est inconcevable dans sa culture et donc j'ai eu l'occasion de discuter avec cette personne des nez percés qui s'appelle stacia qui est super sympa qui est professionnelle du tourisme et on a discuté un peu comme ça à bâton rompu pour voir ce qu'on pouvait faire et donc on a créé avec hervé un produit commercial voyage en fait ou qui permet d'aller rencontrer les nez percés par le biais de leur service de tourisme mais c'est quand même une expérience authentique parce que rencontre des personnes qui vivent ils sont pas nombreux les des personnes ils sont 4000 4000 5000 c'est comme un tout petit village donc ça ça reste quelque chose de très authentique et on s'est aussi entendu avec elle pour découvrir la culture du cheval donc ils sont près de le winston dans le idaho aux états unis sur leur sur leur réserve et de passer vraiment du temps pour bien comprendre qui ils sont et avec leur propre langage la relation qu'ils ont avec les chevaux pour ceux qui ne le savent pas les nez percés ont créé la race des apalousa les chevaux apalousa il ya bien longtemps et et on a aussi fixé les dates pour que ça se termine avec le power annuel qui le chief joseph power qui est leur 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 événement festif principal de l'année c'est un très très bon moyen de mieux connaître les cultures amérindienne indigènes d'amérique du nord que d'assister à un peu haut les pauvres ne sont pas des cérémonies sont des activités festives d'échanges de gratitude et de réciprocité aussi donc voilà on a on a monté ça avec mon ami hervé dont on en parle dans l'interview qui a été diffusée cet après midi et il ya déjà des dates de fixer en mai prochain merci florentine pour m'avoir rappelé ça merci beaucoup voilà et donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter par le biais du site cheval en conscience ou sur la chaîne youtube cheval en conscience vous pouvez écrire directement disant que vous voudriez des infos complémentaires etc etc alors le mot de la fin pour terminer cette cette soirée la petite pépite en un mot de ce que les chevaux vous ont apporté de plus précieux bonjour comment tu t'appelles en fait s'appelle lou 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 tu bon bah du coup j'y vais avec le mot de la fin alors alors que j'ai le mieux moi je dirais qui m'ont apporté la vie m'ont apporté l'amour moi exactement j'allais dire l'ouverture du coeur ouais moi je dirais l'amour moi je dirais la confiance moi je crois qu'ils m'ont apporté l'espace de recevoir et de donner je crois qu'ils m'ont apporté le courage d'explorer cet espace sacré merci beaucoup à vous toutes merci pour ces très très beaux échanges demain le sommet en ligne se termine il ya une réunion demain à 19 heures vous êtes cordialement invité donc à venir clôturer ce sommet ensemble demain à 19 heures avec encore quelques petites nouvelles de notre communauté qui est en train de se créer et du message des chevaux merci beaucoup à vous toutes merci beaucoup c'est le bon merci à tous merci à tous merci à tous